Chers élèves du village d'enfants SOS, Mesdames et Messieurs, C'est avec un réel plaisir que je prends part à cette importante cérémonie de réception du matériel social et médical que l'association Humanus a bien voulu mettre à notre disposition dans le cadre de la seconde édition de son convoi humanitaire. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui traduit le partenariat fécond et durable qui lie la casemance, l'ANDRAC et l'association Humanus. Je voudrais en cela magnifier et remercier les membres de cette association pour l'intérêt qu'ils accordent à notre région. En effet, après une première édition organisée en 2011, ils ont bien voulu, en dépit du contexte sécuritaire fragile qui prévaut dans notre sous-région, graver le désert et les multiples obstacles liés à des fêtes traversées pour nous apporter cet important lot de 60 tonnes de matériaux sociaux et médicaux. Il s'agit entre autres de fauteuils roulants, de fauteuils électriques, de pothèses, de lits médicalisés, de lunettes, de machines à coudre, etc. Comme vous le constatez, il s'agit donc d'un matériel qui contribuera sans nul doute à améliorer le plateau technique de certaines structures de santé, à améliorer la mobilité des personnes vivant avec un handicap et à renforcer les moyens techniques de certaines structures de la région, notamment le CREC-9. Le don est aussi composé d'un bus destiné au village d'enfants SOS. L'ensemble de ce matériel a été collecté, comme l'a dit tout à l'heure le coordonnateur du convoi, sur la base d'une expression de besoin faite par l'ANDRAC et ses partenaires réunis autour du comité de pilotage. Aussi, j'ai pu assurer que toutes les dispositions seront prises en rapport avec le comité de pilotage, pour que ce matériel puisse servir et arriver aux bénéficiaires, et cela dans toute la casement, et de la façon la plus transparente possible. Ça, c'est un engagement que je fais, M. le coordonnateur, en réponse à votre préoccupation exprimée tout à l'heure. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la réalisation de cette activité entre dans le cadre de la mise en oeuvre de la composante sociale de l'ANDRAC, une composante qui, depuis 2004, nous a permis, grâce à la mobilisation de l'État, accompagnée de ses partenaires, de réaliser d'importants ouvrages et des infrastructures à fort impact social pour les populations et les localités affectées par le conflit armé. Aujourd'hui, plus que jamais, l'ANDRAC entend consolider et poursuivre ses actions. C'est aussi la raison pour laquelle le gouvernement, conscient de l'importance de notre instrument dans la consolidation de la paix et dans l'accompagnement socio-économique des populations, travaille à renforcer à tout égard nos moyens institutionnels, financiers et matériels. Permettez-moi de relever que la réalisation de ce convoi immunitaire a été rendue possible grâce à la collaboration étroite, au concours et à l'implication des structures partenaires de l'ANDRAC et qui sont constituées autour du comité de pilotage du convoi immunitaire. Il s'agit de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Ziegenchor, de la Chambre des Miki de Ziegenchor, de la région médicale de Ziegenchor, du service régional de l'action sociale, du service régional du développement communautaire, du village d'enfants SOS, du CRETEF, de l'URAF, de l'association des parents d'élèves du centre psychiatrique de Kenya. Les contrats du permanent qui m'ont été faits de vos rencontres m'ont permis de savoir que plusieurs réunions techniques de préparation avaient été organisées, au cours desquelles, de manière inclusive et consensuelle, toutes les dispositions idoines ont été prises pour assurer à cet événement un succès franc. C'est pourquoi je voudrais ici leur exprimer tous mes sincères remerciements. Je voudrais aussi les inviter à consolider ce cadre d'échange et de dialogue pour assurer un suivi et pour périliser avec nos amis de Humanis ces activités au grand bénéfice des populations de la Casamance. Je voudrais également exprimer mes remerciements au gouvernement pour toutes les dispositions prises pour faciliter l'arrivée de ce convoi. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de M. Didiane Sidibé, conseil technique du secrétaire d'État chargé des organisations paysans, pour le rôle de facilitateur et de coureur de transmission qu'il a joué entre l'association et nous. Je confonds à ces remerciements M. Jean-Paul Villemey, coordonnateur du convoi immunitaire, et Chérif Mangara chargé des missions de l'association pour leur implication personnelle et leur engagement désintéressé dans le processus d'organisation de ce convoi. Enfin, j'adresse mes sincères remerciements au gouverneur de la région de Ziegenchor pour toutes les dispositions qu'il a bien voulu prendre pour assurer la réussite de cette manifestation, et aux autorités de la Chambre de commerce de Ziegenchor pour l'entretour qu'elles ont mis à nos dispositions pour le socage du matériel. Et aux membres du convoi, je leur dis merci. Merci pour avoir changé la casemance pour livrer cet important don. Merci pour l'accompagnement que vous ne cessez d'apporter à l'ONRAC dans la réalisation de ces missions. Permettez-moi enfin de vous souhaiter un bon séjour en casemance, terre de diversité ethnique et culturelle et d'hospitalité.